Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo. En gros, je vais dévoiler quelques thèmes de ma boîte à souvenirs. Si vous ne me connaissez pas encore, mais je pense que mes amis sont proches, ils savent, surtout Marie-Kim, ma boîte à souvenirs, qui est en fait un bac à souvenirs, il est tellement gros. Puis moi je suis quelqu'un qui a de la misère à préparer sur des choses, ok? Tous les souvenirs possibles, je les garde tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je vais montrer ça, tu sais, à mes amis plus tard, puis à mes enfants plus tard, puis c'est juste, c'est vraiment le fun de regarder à travers ça encore quand t'as comme grandi en réalité. Puis mais là, je pense que c'est une nouvelle série sur ma chaîne, je sais pas encore comment est-ce que je vais appeler ça, mais je vais vous faire découvrir quelques affaires qui sont, tu sais, plus personnelles, mais pas trop aussi, là, je vais regarder des trucs pour moi évidemment, mais, ouais, c'est ça des trucs, tu sais, je vais montrer quelques affaires à la fois dans des vidéos, puis, tu sais, si vous aimez le concept, je vous en ferai d'autres dans le futur, mais, ouais, c'est ça. Donc là, j'étais dans mon bac, qui est comme dans mon sous-sol, dans mon espace de rangement, puis, euh, j'ai été prendre quelques petits trucs, j'ai mis dans un sac, donc il y en a pas trop, mais, tu sais, pour faire une petite vidéo, ouais, c'est le fun, puis si vous en voulez plus, faites-lui un thumbs up à la vidéo, et c'est ce que je vais faire. Donc, ok, ça, je vous présente mon album photo de quand j'étais à Disney, ok? J'étais une fois à Disney en Floride, puis j'étais vraiment petite, puis ça, c'est comme un album photo qu'on avait acheté, puis c'est tellement fun parce que, oh, ça marche. Regardez, quand on le tourne, là, ça change, puis t'as comme le château, là, puis t'as comme les princesses. Et là, oui, je vais vous montrer des photos de moi qui, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment très insultant, là, je me trouve tellement pas belle, puis c'était vraiment drôle parce que c'est comme dans les années, où est-ce que tu portais des jumpsuits, ok, comme qui marchaient full, ou, tu sais, des pantalons, là, qui avaient trois zips. Genre que tu désépais une partie, ça pourrait être face à tes pantalons, des pantalons de troncors ou des shirts. Vraiment, là, j'en avais un vert, puis un bleu, puis c'est vraiment comique. Donc, je vais zoomer la caméra pour vous montrer ça. Ok, je vais essayer de vous montrer le plus que je peux en passant, désolé, mes ongles. Donc, voici moi et ma maman devant le château. Voici moi et le personnage de, dans les, voyons, dans le lien de poule, j'oublie son nom. Mais, ouais, voyez-vous, je suis tellement affreuse, aïeux, quel est le style vestimentaire. Une photo de moi et de Minnie Mouse, ça, c'est quand même vraiment trop comique. Je l'ai tellement, comme, malaisante devant une caméra, là, c'est quand même drôle. Regardez, ça, c'est comme une de mes meilleures, c'est tellement cute. Donc, voilà, le premier souvenir que j'avais à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ok, je vais vous montrer deux trucs de mon école secondaire. Donc, moi, j'étais à Sainte-Anne, comme vous ne le savez pas, là, c'est un secondaire privé à la Chine. Puis ensuite, on est resté dans la dernière journée, on avait toutes, ben, notre polo d'école, là, tu sais, on avait un uniforme. Fait que là, on avait toutes pris un, on l'avait mis sur notre dos, puis toute la journée, tout le monde nous signait des trucs, comme sur notre chandail, comme, tu sais, quand on arrêtait, puis tout ça. Puis, on avait toutes, aussi, un coeur, ça, c'était comme la dernière journée, je pense. On a toutes un coeur accraché dans le dos. Aouh, je me suis rentrée dans l'oeil! Puis, c'est déjà des gens, ils plaçaient, encore une fois, des mots, donc, je vais vous lire un peu des deux, là, je pense que c'est quand même drôle. Puis, tu sais, quand je vous dis que je mange tout le temps, là, vous allez comprendre que ça ne date pas d'hier. Mon gilet est composé de deux mains sur mes seins, parce que, ouais, c'est ça, c'était comme deux de mes très bonnes amies avec qui j'avais bien trop du fun dans le secondaire. Donc, je pense qu'il y avait Marie-Hilaire, que je ne sais pas encore aujourd'hui, puis il y avait Louise Kappel, qui avait l'autre main sur mon sein gros, je pense, que elle, je suis plus sûrement en contact avec elle maintenant, parce que, elle fait le tour du monde, là. Donc, ouais, elle avait mis leurs mains sur mes seins, puis elle avait tracé leurs mains, puis elle a écrit un message dedans. Donc, en tout cas, je vais vous en lire un encore un petit peu. Je vais pas dire le nom des personnes qui ont écrit ça, parce que, des fois, ça peut être plus privé, là, il y en a qui va peut-être pas que je le dise. Donc, en gros, continue de manger, puis oublie pas de m'en donner. Hé, la cochonne, arrête de manger, c'est une farce. C'est pas tout le temps axé sur ça, là. Tu es gourmande, je t'aime. Je t'aime tellement, tu me veux toujours sourire. Jez, c'est une fille qui est toujours souriante et qui a toujours faim, toujours. OK. C'est la preuve que, tu sais, j'ai une grosse cochonne qui mange tout le temps, là, je fais vraiment dure. Jez, c'est toujours en train de manger, je la trouve super fine, puis t'es vraiment drôle. Yo, la fille, au mille et une collations, t'es vraiment drôle et gentille, toujours là pour me nourrir. J'ai maintenant un dessin que j'ai fait en maternelle. Et quand je vous dis que je suis ici la pire dessineuse du monde, vous savez sûrement comprendre à partir de ce moment-là. Donc, je sais pas s'il y a une date. Ah ben oui. J'ai fait ça en... quoi? Ça fait pas de sens. En 2000? Ah ben oui, en 2000, c'est ça, en maternelle. Donc, j'ai fait ça... J'ai envie, c'est vraiment, c'est vrai, mais je... Le 13 juin. Alors, je me rappelle, on dessinait quelque chose, puis là, on allait voir la professeure, puis on disait qu'est-ce qu'elle voulait qu'elle écrive. Ça, elle écrive une phrase de notre dessin. Donc, j'avais dit d'écrire... C'est vraiment drôle, parce que j'ai écrit Sabrina comme quoi c'était ma meilleure amie, puis je la connaissais même pas, je l'ai connue en troisième année, puis c'était vraiment une de mes meilleures amies, fait que c'est quand même drôle. Donc, je vais essayer de vous focusser ça, c'est quand même vraiment drôle, là. Donc, voici mon dessin. Ça, je sais pas trop c'est qui, peut-être ma mère. Ça, je pense que c'était moi. Ça, c'était sûrement Sabrina que je ne connaissais pas, et un chat vraiment trop laid. C'est vraiment comique, puis là, j'ai fait des espèces de nuages en haut, puis ouais, un soleil vraiment très très laid. Je vais vous focusser pour que vous voyez mieux, là. Regardez comment c'est laid, genre, regardez sa face à elle, là. J'ai maintenant un DVD, parce qu'en secondaire 5, encore une fois, j'ai fait partie de secondaire en spectacle. Donc, moi et toutes mes amies, ou presque toute la cohorte de danse à Saint-Anne, parce que oui, j'étais en danse, on a fait une chorégraphie, oups, on a toutes chorégraphé une chorégraphie qui mélangeait comme trois styles, donc du ballet, du jazz, du dance hall, puis ouais, fait que c'est ça. Puis, on avait toutes mixées ensemble sur une chanson populaire, puis c'était vraiment fun. On est allées plus loin, tu sais, on était à la région... Est-ce que tu as raison ? Pas régionale. En tout cas, c'est notre région, là, si on veut, ouais, régionale, peut-être ça. On avait été qualifiées, tandis qu'on n'a pas été plus loin que ça. Mais sérieusement, là, je suis vraiment fière, fait que je vais vous montrer un petit extrait, là. J'ai sûrement fumé ma caméra sur l'ordi parce que j'ai pas comme un fichier MP3, là, whatever, sur mon ordi, mais voilà, puis je vais vous montrer vite où est-ce que je suis. Désolée si on me voit en arrière-plan, j'ai pas vraiment le choix. Donc, en passant, tu sais, ici, c'est moi, donc je vais avancer, donc pas trop long, ça. C'est quand même nouveau, là. J'ai aussi mon premier case d'iPad que j'ai eu. En tout cas, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais été à l'émission, à l'enregistrement, mais marguer, vous savez, on allait tout le temps à ça. Notre première, c'était à En mode Savail, puis on avait la chance de rencontrer Éric Savail, puis j'avais rien, 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 comme aucun papier pour le faire signer. Fait que je suis comme, ok, too bad, signe sur mon iPad. Donc, il y avait écrit, allo, Jessica, Grosbec, Éric Savail, XXX. Puis c'est vraiment un beau souvenir pour moi. Donc, c'est tout ce qui va mettre fin à ma première vidéo, que je sais pas encore comment est-ce que je vais appeler, reliée à mes souvenirs d'enfance. J'espère que vous avez apprécié. Et, euh... N'oublie pas de faire un thème sur la vidéo si vous aimeriez que j'en fasse d'autres. Donc, ça soit comme une nouvelle série, si on veut, sur ma chaîne. Je pense que ça ferait changement. Et je pense que ça les rire, là, parce que, tu sais, vous apprenez un peu plus de trucs sur moi quand j'étais petite et... très différente. Donc, c'est ça. Alors, laissez-moi des commentaires en bas, si vous avez aimé ça. Et on se remet nous dans une autre vidéo qui va peut-être être une beauté, là, parce que ça fait un petit moment quand même, là. Mais, ouais, c'est ça. Donc, à la prochaine!